Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment créer un padlet, c'est-à-dire un mur collaboratif, où on peut ajouter des post-it. Donc je suis présentement dans mon compte et je vais aller sélectionner « Créer un padlet », le bouton en haut à droite. On me demande quel type de padlet je veux avoir. Donc j'ai différents choix, je peux avoir des post-it qui sont partout sur mon écran, je peux les avoir classés aussi en colonnes, j'ai une ligne du temps, un réseau de concepts sur une carte, dans mon cas je vais sélectionner « Par colonne ». Padlet est créé, maintenant je vais pouvoir changer les options. Donc ici je vais juste faire « Fermer » pour vous montrer où on retrouve ces options, si jamais vous voulez y retourner plus tard. Donc ils sont dans le petit engrenage en haut à droite. Donc ici on retrouve les mêmes options. Donc je vais pouvoir aller changer mon titre, je peux aller changer la description, Je peux ensuite changer mon icône et mon adresse. Donc l'adresse va toujours demeurer le même début, donc padlet.com avec notre nom d'utilisateur, mais le reste on peut le changer pour que ce soit plus facile. Ensuite je peux changer mon apparence, donc le fond d'écran, je peux changer la couleur des post-it, la police d'écriture également sur les post-it. Dans les options de publication, c'est pour savoir si on veut indiquer le nom de l'auteur, donc si on demande à plusieurs personnes de participer, on pourrait ajouter le nom de la personne qui a écrit le post-it. Je peux avoir mes post-it en ordre, les premiers sont les derniers, etc. Je peux ajouter les commentaires, donc ça peut être intéressant si on veut avoir des commentaires sur certains post-it. Même chose pour les réactions, donc dans les réactions, je peux avoir les « J'aimer », on peut faire voter les élèves, ajouter des étoiles ou donner une note. Par la suite, on a une partie « Filtrage du contenu », c'est intéressant lorsqu'on demande aux élèves d'écrire des post-it, donc on peut être le modérateur et les post-it doivent être approuvés avant d'être ajoutés. Même chose pour les vulgarités, les gros mots vont être remplacés par des jolis emojis. Donc ça, c'est les options de base. Lorsque c'est fait, j'appuie sur le bouton « Enregistrer ». Donc les options sont enregistrées. Pour passer à mon document, je fais « Fermer ». Donc je suis maintenant dans mon document. Maintenant, il y a d'autres options à modifier avant de lancer le tout. Donc c'est le bouton en haut à droite qui s'appelle « Partager ». Quand je vais sur ce bouton, je peux aller ajouter des collaborateurs et je peux aller modifier les options de confidentialité. Par défaut, Padlet, c'est un document qui est collaboratif. Tout le monde peut écrire. Donc si on ne veut pas que les personnes puissent écrire lorsqu'ils sont sur notre Padlet, il faut aller modifier les paramètres. Donc pour ça, j'appuie sur le bouton qui devient rose et je vais sélectionner ici les options de confidentialité. Est-ce que je veux que mon Padlet soit public ou pas? On peut aller le choisir. Mais c'est aussi la section « Autoriser les autorisations plutôt relatives aux visiteurs ». Pour l'instant, par défaut, ils peuvent écrire. Donc on peut aller dire qu'ils peuvent consulter seulement. Donc au lieu d'écrire des post-its, ils vont pouvoir seulement les consulter. Donc là, je vois que j'ai changé ça ici. J'appuie sur le bouton « Enregistrer » et je peux faire le retour. Il y a d'autres options également de partage puis d'exportation. Mais le plus important, c'est vraiment de s'assurer que les visiteurs, si on veut qu'ils consultent seulement, c'est d'aller modifier le tout. Donc j'appuie sur « Fermer ». Maintenant, je vais être prête à ajouter mes nouveaux post-its. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !